M. Farris Karouani, bonjour. Bonjour. Alors, permettre aux jeunes de figurer en pôle position dans la prise de décision, c'est un des objectifs à arrêter dans le plan Jeunesse en préparation actuellement au niveau de notre département ministériel. Un plan qui implique tous les acteurs avec une vision unifiée et non étriquée. Fondé, bien sûr, un projet sur 70 actions. Mais qu'est-ce qu'un plan Jeunesse déjà, M. Karouani ? Un plan Jeunesse, c'est d'abord une politique publique unifiée, dédiée à la jeunesse. Il faut savoir que nous avons un ensemble de dispositifs publics en faveur de la jeunesse, dans lesquels l'État a consenti énormément d'efforts. Mais ces différents dispositifs n'ont pas porté leurs fruits, justement, parce qu'ils ont demeuré disparates et n'ont pas convergé vers une vision unique. Donc, le sens de ce plan, c'est de mettre en cohérence l'ensemble de ces dispositifs, dans une politique publique unifiée et dédiée en faveur de la jeunesse. Mais quelle est la philosophie de ce plan, si on se réfère au plan antérieur, existant, depuis pratiquement 50 années ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est la vision, l'approche, la méthodologie ? Qu'est-ce qui change dans ce plan ? Tout à la fois. Tout à la fois. En termes de vision, on substitue à une approche des jeunes, dans laquelle les jeunes sont considérés comme de simples bénéficiaires des politiques publiques, et des dispositifs publics qui les concernent, à des partenaires à part entière dans la gestion de leurs affaires publiques. Ils ne sont plus considérés comme de simples réceptacles, comme de simples bénéficiaires, mais bien plutôt comme des partenaires et des acteurs, dans la conception de ces dispositifs publics, dans leur mise en œuvre, mais aussi dans leur évaluation, à travers plusieurs mécanismes dont on aura l'occasion de parler. Mais justement, par rapport à ces mécanismes, vous dites, par rapport à l'approche adoptée de nouvelles méthodes aujourd'hui, les jeunes sont devenus des acteurs effectifs ou doivent devenir des acteurs effectifs et réels, et non de simples bénéficiaires, des réceptacles, de la distribution, de la rente directe ou indirecte. Qu'est-ce que vous apportez de nouveauté, comme nouveauté, dans ce plan de telle sorte à faire des jeunes aujourd'hui, des acteurs réels et effectifs de la vie politique, économique, sociale et culturelle à la fois ? D'abord, on permet aux jeunes de s'exprimer, tout simplement. Ils s'expriment de toute façon. On a de s'exprimer de manière constructive, disons, et de participer pleinement à l'élaboration des dispositifs qui les concernent. Pour cela, nous avons mis en place toute une batterie de mécanismes, dont je cite le Forum numérique de la jeunesse algérienne, qui est un forum, comme son nom l'indique sur Internet, qui permet à des jeunes issus de l'ensemble du pays et de la communauté nationale établie à l'étranger aussi, qui leur permet de discuter directement avec le ministre de la jeunesse et des sports concernant les mesures qui les concernent. Il y a aussi le Conseil supérieur de la jeunesse, qui est une sorte de parlement des jeunes. C'est une instance publique consultative qui permet aux jeunes aussi de s'exprimer sur les différentes mesures des dispositifs publics qui les concernent. Mais 70 actions, comment elles se déclinent de façon concrète aujourd'hui ? Puisque vous dites que c'est un plan qui implique tous les secteurs avec une vision unifiée et non étriquée. Tout le monde doit travailler ensemble. Absolument. Absolument. En fait, tout le monde travaillait pour la jeunesse. Mais en fin de compte, personne ne travaille pour la jeunesse dans la mesure où on ne travaillait pas ensemble. Donc là, ces 70 actions, ce sont des actions ventilées par axe. Les axes qui concernent l'ensemble des événements qui jalonnent la vie d'un jeune, en partant de l'éducation, de la formation, du renforcement des capacités, en passant par l'entrepreneuriat, l'emploi, jusqu'au loisir, à la culture et surtout la participation à la vie publique. Donc, pour chacun de ces axes, il y a un certain nombre d'actions. Les actions ciblées, des actions dotées d'indicateurs, de mesures des résultats et d'échéancier dans le temps. Ces actions-là, elles vont permettre d'abord d'optimiser les efforts de chaque secteur et puis d'établir des liens, des liens d'intersectorialité. Prenez par exemple l'exemple de l'éducation. Elle est intimement liée à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Lorsqu'on considère, par exemple, l'adéquation des contenus pédagogiques avec les besoins du marché du travail. Et là, jusqu'à présent, nous avons eu très peu de dispositifs où ces deux secteurs travaillent ensemble. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, le plan national jeunesse, il est destiné à donner cette cohérence. Il y a, vous savez, un très bel adage qui dit « d'une même manière de regarder, procède d'une même manière de voir et d'une même manière d'agir ». Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, quand vous vous appelez, de parler d'action ciblée, vous remettez tout en cause, tout ce qui a été fait jusque-là en matière de politique destinée à la jeunesse. Vous devenez aujourd'hui l'acteur pivot de la politique de jeunesse en complémentarité avec les autres départements ministériaux. Et si on prend en considération, par exemple, le secteur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, le travail et l'emploi, est-ce qu'on peut considérer que vous remettez tout en cause aujourd'hui ? Absolument pas. Je considère plutôt que le ministère de la jeunesse et des sports est en quelque sorte le chef d'orchestre de tout cela. Il faut dire dès à présent, il faut dire ce que le plan national jeunesse, ce qu'il n'est pas. Ça n'est pas une simple juxtaposition des différentes politiques sectorielles. Il n'est pas non plus censé remplacer les différentes politiques sectorielles, mais bien plutôt les faire agir ensemble. Le ministère de la jeunesse et des sports, c'est le chef de file, disons, du plan national jeunesse, mais d'un point de vue absolument, absolument, du point de vue de la coordination. C'est tout. Alors coordination, vous êtes le chef d'orchestre. Vous parlez aujourd'hui de jeunes qui s'impliquent pleinement dans la vie politique, économique, sociale et culturelle qui deviennent des acteurs réels et non plus des réceptacles un peu de la distribution de la rente. Qu'est-ce qu'il va falloir faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on change de méthode ? C'est-à-dire qu'on sort un peu du folklore qui existait par le passé où les jeunes étaient associés qu'à des activités caritatives et culturelles pour en faire aujourd'hui des personnes qui s'impliquent pleinement à travers par exemple la société civile dans la gestion de leur vie quotidienne et au quotidien ? Absolument, il va falloir sortir de cette vision étriquée qui cantonne le jeune à des activités comme vous dites, folkloriques et pour responsabiliser les jeunes pour que les jeunes se rendent compte des contraintes innombrables qui pèsent sur le développement du pays, sur l'action publique. Et donc, je vous donne un petit exemple. Vous avez différents dispositifs d'insertion à l'emploi. Ces dispositifs ont été mis en place à la faveur d'une certaine aisance financière. Non, cette aisance financière, elle ne permet pas de soutenir ces dispositifs. Ces dispositifs qui sont à la fois coûteux et inefficaces, au regard notamment de la qualité des emplois et de la durabilité des emplois qu'ils créent. Donc les jeunes, il faut qu'ils prennent conscience de tous ces enjeux-là. Et il est très significatif que les jeunes se soient dotés d'un sens aigu, des responsabilités ces derniers temps, notamment avec la lutte contre la pandémie et puis bien avant. Donc je pense que la participation des jeunes en Algérie a de beaux jours. Alors, jeunes acteurs effectifs, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Changer complètement de méthodologie, d'approche par rapport à cette jeunesse, ce plan jeunesse que vous mettez en place et que vous avez bien sûr distribué au niveau de tous les départements ministériels pour enrichissement. M. Fares Kerouani. Oui, radicalement non. Il faut déjà déterminer les gaps, déterminer les lacunes qu'il y a dans les différents dispositifs. Ils sont au cours d'évaluation ces différents dispositifs ? Absolument. Au niveau de votre département ? Dans le cadre d'un comité intersectoriel au niveau de notre département et de l'ensemble des autres départements concernés. Donc nous avons fait l'inventaire de l'ensemble des dispositifs qui concernent les jeunes. Nous avons analysé ces dispositifs. On est en train de déterminer les lacunes, les défaillances et de proposer les mesures correctives de nature à optimiser chaque action publique en direction des jeunes. Ces dispositifs, pour vous, ils ont échoué ? Ils ont réussi ? Ou ils sont à parfaire ? Et améliorés ? Puisque déjà, nous avons déjà le constat qui a été fait par rapport aux dispositifs concernant l'enseige. On dit que c'est un échec aujourd'hui. et on le reconnaît ouvertement. Le système NMD, pour l'enseignement supérieur, on dit que c'est un échec. Il faut l'améliorer, il faut le réajuster. Je dirais que chaque dispositif comporte des failles. Comporte des failles. Le tout, c'est de se rendre compte de ces failles et de se rendre compte de ces failles à temps pour ne pas faire perdurer justement ces écarts et ces problèmes. Donc plus on prend du temps à se rendre compte de nos défaillances, plus cela coûte cher et plus on s'éloigne aussi de l'objectif initial. Donc le plan national jeunesse, c'est une révolution en termes d'approche. C'est un cadre de gouvernance globale qui permet justement de connaître la situation exacte de nos différents dispositifs publics en faveur des jeunes et de les améliorer constamment. dispositifs en cours d'évaluation pour essayer déjà de les améliorer. Mais qu'est-ce qui va changer entre les dispositifs qui existaient antérieurement et ceux qui seront présentés à l'avenir à la faveur bien sûr de ce plan jeunesse. Qu'est-ce qui va changer ? Est-ce que vous partez d'une évaluation d'échec pour améliorer ? Vous essayez de vous inspirer de ce qui s'est fait ailleurs en profit des jeunes pour les mettre en œuvre et les améliorer à la fois ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Puisque vous dites même sur le plan financier, on ne peut pas tout soutenir puisque nous savons tous que nous passons par une période un peu délicate sur le plan financier. Il y a beaucoup de choses qui vont changer mais il y a des choses qui sont vraiment structurelles. La gestion axée sur les résultats par exemple. Vous savez que nous sommes en train de mettre en place la loi organique sur les lois de finances qui consacre le passage de budget axé sur les moyens. C'est-à-dire on considère l'action efficace dès lors que les budgets ont été consommés sans aucune évaluation, sans aucun suivi. À des budgets programmes axés sur des objectifs, des objectifs de résultats dotés d'indicateurs, de mesures, de l'efficacité, de l'efficience, de l'économie, etc. Donc le plan national jeunesse est fondé sur cette approche des résultats. Mon sens, c'est déjà une révolution. Donc pour chacun de ces différents dispositifs, ils seront dotés d'indicateurs de mesure des résultats et permettront d'apprécier exactement ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Donc voilà. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de votre département ministériel, on s'est toujours consacré au sport, au niveau des sports, et on a négligé un peu le côté jeunesse et la raison pour laquelle on met en place aujourd'hui en urgence ce plan jeunesse, la jeunesse qui s'est exprimée fortement pour un changement de gouvernance à tous les niveaux. On a considéré que les jeunes étaient des éternels mineurs, or qu'ils ont fait preuve de beaucoup de maturité par rapport aux événements récents que va traverser notre pays. Oui absolument. C'est d'ailleurs le credo de M. le ministre de la jeunesse et d'espoir qui a, dès ses premiers discours, posé la chose en disant que la jeunesse a toujours été le parent pauvre du secteur et qu'il fallait procéder à ce rééquilibrage en faveur de la jeunesse sans négliger le sport bien entendu. Mais il faut dire les choses, la jeunesse c'est une partie de la population et le sport c'est une activité. C'est une grande partie de la population. Absolument. 65% 70%. Oui, la majeure partie de la population, quoique les chiffres, il faut se méfier un peu des chiffres qui divergent parce que ça dépend de la définition qu'on a de la jeunesse. Mais au moins, oui, vous avez raison pour dire que c'est la frange la plus importante de la population et puis la jeunesse et en quelque sorte l'espoir de l'Algérie. Donc cela veut tout dire en quelque sorte. Oui, mais aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que nous prenons les jeunes comme étant des acteurs réels de la vie politique et la vie publique lever certains tabous, assurer cette alternance générationnelle dans tous les domaines, leur permettre d'accéder à des postes de responsabilité à tous les niveaux. Oui, le plan national jeunesse du point de vue de la participation à la vie publique et politique du pays travaille sur plusieurs registres. Donc, vous avez d'abord la levée de certains obstacles, des obstacles d'ordre réglementaire, d'ordre légal. Vous avez par exemple l'âge légal pour se présenter à certaines instances dirigeantes ou bien à certaines assemblées élues. Mais il faut aussi insister sur le fait que la participation c'est une arme à double tranchant, c'est des ciseaux. Il faut être deux pour participer. C'est-à-dire qu'il y a, et là, M. le ministre d'Agences et des Sports l'a répété hier à Gardaïa, pas plus tard qu'hier, il faut que l'État, c'est vrai que l'État, il faut qu'il permette aux jeunes de participer, mais il faut aussi que les jeunes veuillent participer, participer de manière responsable et de manière constructive. Donc, de ce point de vue aussi, nous avons mis en place à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août dernier, un centre de développement de la jeunesse qui est un centre qui se veut un pôle de formation pour les associations de jeunesse. C'est un pôle qui aide ces associations à renforcer leurs capacités en matière de gouvernance, de gestion, d'accès au financement. Donc, d'une part, on enlève les obstacles qui ne permettaient pas aux jeunes de participer et d'autre part, on appuie leur capacité en matière de participation. Alors, M. Fales-Carmoni, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à ce plan de jeunesse qui est en discussion actuellement pour enrichissement au niveau des différents départements ministériels, axés bien sûr sur 70 axes. On a parlé de l'aspect, par exemple, aujourd'hui, d'impliquer les jeunes dans la vie publique, impérativement. Mais il y a aussi cette revendication après débat, bien sûr, sur ce plan avec un certain nombre d'associations représentant des jeunes qui ont été reçus par M. Sidali Khaldi, le ministre en charge du secteur. Il y a eu cette revendication exprimée par les jeunes de la nécessité d'aller vers la réduction de l'âge minimum pour aspirer à des postes de responsabilité, ce qui permettrait aux jeunes de figurer en pôle position dans la prise de décision, l'âge aujourd'hui, pour accéder, par exemple, à une représentativité au niveau, par exemple, d'une APOI, d'une assemblée locale. C'est 23 ans. Alors que dans d'autres pays, ils sont entre l'âge de 16 à 19 ans. Oui, absolument. C'est ce qui est ressorti de la série de concertation que nous avons tenue avec le mouvement associatif de jeunesse. Donc, il y a eu un certain nombre de plaidoyers qui ont été remis au ministère. et dans la plupart de ces plaidoyers, les jeunes ont exprimé cette revendication qui consiste à réduire l'âge minimum pour se présenter, pour accéder à des postes dans des assemblées élues. Donc, c'est vrai que 23 ans s'est considéré comme étant un peu trop et que les jeunes pourraient accéder à ces assemblées à un âge moins avancé. Et puis, il n'y a pas que les assemblées élues, il y a aussi l'âge légal pour créer une association ou un club de jeunes. Donc, là aussi, nous sommes en train de travailler avec les différents secteurs dans le cadre du comité intersectoriel pour étudier les voies et moyens de réduire ces paliers-là. Est-ce qu'il faudrait commencer par le commencement, c'est-à-dire définir la norme pour expliquer ou définir le principe des jeunes ? Il faut-il se référer un peu à ce qui se fait à travers le monde. Par exemple, si on se réfère à l'ONU, jeunes, c'est 14 et 23 ans. Oui. Oui, dans la mesure où les différentes institutions publiques adoptent des définitions divergentes. Donc, vous avez, par exemple, le ministère du Travail, le jeune, c'est jusqu'à 35 ans. Vous avez la charte de la jeunesse d'Alger de 1976. C'était 16-27 ans. Pour ce qui est de la norme internationale pour les Nations Unies, c'est 16-24 ans. Donc, néanmoins, il ne faut pas trop s'avancer et dire qu'il faut avoir une définition unique. On peut avoir plusieurs définitions, mais qui soient complémentaires entre les différents secteurs. Pourquoi ? Parce que chaque secteur a sa logique propre. La logique du secteur de l'emploi et du travail et de la sécurité sociale, ce n'est pas la logique du ministère de la jeunesse et de l'espoir et ainsi de suite. Donc, ce qui serait souhaitable, c'est de mettre en cohérence ces différentes catégories statistiques pour qu'il y ait une certaine interopérabilité entre les secteurs. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de ne plus avoir une vision étriquée, c'est-à-dire aujourd'hui définir avec exactitude l'âge de la jeunesse. 14-23 ans, c'est la norme internationale adoptée par l'ONU de telle sorte d'aller vers le ciblage de cette population. On doit l'élargir. Par exemple, vous aviez les projets en seige au départ, c'était les 19-35 ans. 30 ans, après on l'a élargit, on a dit non, 19-35 ans, après on a dit 19-45 ans. Est-ce qu'il rentre dans cette catégorie de jeus ou alors il va falloir leur adopter d'autres mécanismes à partir de 30-45 ans pour mettre en place d'autres dispositifs ? Oui, c'est bien de s'inspirer des standards internationaux mais il ne faut pas les adopter tel qu'il faut plutôt s'en inspirer et les adapter à la situation nationale. Et dans le cas de figure qui nous intéresse ici, la définition de la jeunesse est liée aux données propres, aux données sociologiques, anthropologiques de chaque pays. Vous les avez ces données aujourd'hui ? Oui, vous savez, la jeunesse, c'est en quelque sorte un intermètre entre l'enfance et l'âge adulte. Donc, c'est l'âge auquel on sort de l'enfance et dans lequel on se met à réfléchir et à penser à certaines responsabilités pour entrer dans l'âge adulte. et ce n'est pas une donnée figée, c'est-à-dire qu'elle est propre à chaque pays et dans chaque pays elle est propre aussi à peut-être chaque région. Donc, ce qu'il faut dire c'est que oui, il faudrait avoir des définitions claires, bien établies et sur lesquelles tout le monde s'entend. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'uniformisation, l'uniformisation stricte. On peut avoir cette diversité dans l'unité. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, vous allez reprendre certains espaces qui étaient dédiés exclusivement aux jeunes, les auberges de jeunes qui sont complètement délaissés aujourd'hui, par exemple, les centres culturels au profit des jeunes, de telle sorte à leur permettre de se rassembler, d'échanger des idées, de faire des choses en commun ? Absolument. C'est d'ailleurs l'une des mesures phares et je dire encore plus le cheval de bataille de M. le ministre de la jeunesse et des sports qui entend faire revivre les maisons de jeunes et les établissements de jeunesse de façon générale qu'il faut l'admettre qui ont été désertés par les jeunes. Donc, les faire revivre... Ils sont vides. Absolument. Il n'y a rien. Absolument. Donc, faire revivre ces maisons de jeunes, comment ? Tout simplement en permettant aux jeunes de les investir, d'abord. C'est-à-dire que nous sommes en train de mettre en place un dispositif qui prévoit de mettre à disposition des associations de jeunesse les différents établissements de jeunes, de sorte, d'une part, à moderniser l'action et la gestion de ces établissements et d'autre part, à doter les associations de jeunesse d'espaces pour développer leurs activités. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez reprendre aussi ce qui existait par le passé, la carte de jeunes qui en vend beaucoup d'avantages au profit de jeunes pour accéder à certaines activités culturelles et sportives et qui permet aussi à la fois, par exemple, d'avoir une banque de données sur cette jeunesse ? Est-ce qu'on n'a pas de données réelles sur les jeunes ? Oui, l'aspect statistique comme dans tous les autres domaines aussi de la vie publique, il faut le dire, c'est le talent d'Achille des politiques jeunesse en Algérie. De ce point de vue, le plan national jeunesse adopte une approche statistique tout à fait rigoureuse en insistant sur la nécessité d'avoir des données fiables en permanence. Vous les avez ces données ou pas encore ? On est en train de les avoir, nous sommes en train de constituer cette base de données avec l'ensemble des secteurs. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons déjà procédé à l'inventaire des différents dispositifs relatifs à la jeunesse, c'est déjà une avancée. Et puis nous sommes en train de parachever ces données-là. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on considère désormais avec la vision actuelle les jeunes comme une force motrice du pays, qui est l'avenir du pays, ils n'ont pas une force destructive parce qu'on a toujours parlé des jeunes par le passé en termes de fléaux par rapport à la déperdition scolaire, en termes d'échecs, ils ne réussissent pas. C'est des jeunes délinquants, parfois des jeunes se droguent. On parle en termes de chiffres par rapport à certains crimes et certains échecs, mais sans parler de réussite et de perspective de réussite de ces jeunes. Est-ce qu'on est en train de changer de vision ? Absolument. Et de philosophie ? Il y a eu un problème de... Je dirais que c'était aussi un effet d'optique. C'était, c'est toujours. Étant donné que ça ne sera pas pour longtemps, dès lors que le plan national de jeunesse est là pour en quelque sorte rendre plus visible toutes les actions en faveur des jeunes et toutes les actions positives des jeunes aussi. Nous avons vu cela à la faveur aussi du formidable élan de la solidarité qui a été initiée par les jeunes durant cette crise sanitaire. Et puis, bien avant aussi, bien avant aussi. Donc, le fait de disposer d'une politique publique unifiée en faveur des jeunes est de nature à mettre en avant, à remettre en avant, je dirais, tout ce que fait de positif le jeune algérien. Alors, question des auditeurs qui vous dit aujourd'hui, le Conseil supérieur de la jeunesse doit être l'émanation du mouvement associatif jeunesse. Absolument, absolument. Ce Conseil... Qui est aujourd'hui une motion qui est introduite, une disposition introduite dans le projet de révision de la Constitution. C'est une disposition qui a été reconduite dans le projet de révision de la Constitution. Mais qui n'existe pas dans les faits, le Conseil supérieur de la jeunesse. Il n'a pas été installé. Il existait, mais il n'a jamais... Tout à fait, tout à fait. Il n'a pas encore été installé. Et nous sommes en train de revoir le dispositif réglementaire qui le régit, qui est un décret présidentiel qui date de 2017, de sorte à conférer beaucoup plus de représentativité à ce Conseil et de sorte à aussi introduire de la transparence et de l'égalité dans les modalités de sélection des jeunes et des associations de jeunesse qui constitueront vraisemblablement les principaux membres de ce Conseil. Alors, les auberges de jeunesse sont sans fédération depuis plusieurs années. Que va faire le LGS, le ministère de la jeunesse et des sports, les reprendre ? Les maisons de jeunes. Les maisons de jeunes font l'objet d'une opération pilote qui consiste à conférer leur gestion au mouvement associatif. Mais elles font aussi l'objet d'une réforme beaucoup plus profonde. cette réforme concerne les textes qui les régit, concerne les contenus pédagogiques qui y sont dispensés, elle concerne également leur gestion financière. Donc, ces maisons de jeunes qui constituent la pierre angulaire en quelque sorte du secteur, elles font l'objet d'un lifting complet. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous allez accompagner les jeunes aussi dans le travail qui doit être réalisé par certains départements ministériels, bien sûr en concertation et en parfaite, c'est-à-dire entendre de telle sorte à, par exemple, permettre aux jeunes un plus grand accès à certaines activités, par exemple, la création de micro-entreprises, la création de start-up aujourd'hui, c'est des créneaux extrêmement importants. Monsieur Kerouane ? Absolument, absolument. Les ministères délégués à la micro-entreprise et aux start-up sont membres du comité intersectoriel chargé de l'élaboration du plan national jeunesse. Et cette question figure parmi les thématiques du plan national jeunesse à côté de l'emploi, de l'entrepreneuriat et du renforcement des cas. Mais avec aujourd'hui ce changement de cap par rapport à cette construction de l'Algérie nouvelle, est-ce qu'on peut considérer qu'on peut permettre l'accès à des jeunes à certaines institutions de nouvelles gouvernances dans le domaine économique et social, par exemple le CNES ? Puisque vous étiez au CNES par le passé, Monsieur Kerouane ? Absolument. Lorsqu'on parle d'accès des jeunes aux postes de responsabilité, ça concerne aussi bien les institutions les institutions publiques que les institutions consultatives, que les centres de décision, les assemblées élues. Donc l'amélioration de l'accès des jeunes, il touche à l'ensemble de ces aspects-là. Alors la participation des jeunes dans la démocratie participative, on en parle énormément en ce moment, pour la gestion de leur commune, est-ce possible ? Souvent on ne les écoute pas. Même quand ils parlent, on ne prend pas en considération leurs préoccupations parce qu'on ne considère pas. Vous êtes les jeunes, vous attendez. On vous écoutera plus tard. Pas que, pas que. Il faudrait aussi que les jeunes veuillent vraiment s'investir et de façon constructive. Mais s'ils sont exclus, ils ne s'investiront jamais. Oui, mais ils ne sont pas toujours exclus. La loi, par exemple... Certains considèrent qu'il faut mettre en place une politique de quota, dire qu'il faut désassembler et lui, il faut, comme pour les femmes, même si on est contre un peu le principe des quotas, on est plus pour la compétence, c'est de dire dans une assemblée élue, il faut qu'il y ait 30% de jeunes. Vous savez, la démocratie participative... Beaucoup de pays l'ont adopté. La démocratie participative, c'est plusieurs paliers. Vous avez d'abord l'information. Lorsque vous avez la délibération d'une assemblée élue qui est affichée, c'est d'abord une forme de participation. Il y a aussi l'autre palier, le palier au-dessus, c'est la concertation. Ensuite, vous avez la co-décision qui est le palier suprême. La loi relative à la commune et à la Ouillaya, par exemple, ces deux lois contiennent l'ensemble de ces dispositifs. Néanmoins, il faudrait accompagner à la fois les élus, les gestionnaires locaux, mais aussi et surtout les jeunes parce que, oui, certains jeunes veulent participer, mais d'autres non. Il faudrait constater ça. Alors, faire participer les jeunes grâce à leur esprit d'initiative ou grâce à leurs idées innovantes à la gestion de leurs communes, participer aux assemblées générales qui permettent d'évaluer la gestion financière de leurs communes. Est-ce possible aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que c'est la nouvelle vision qu'on mettait en place de telle sorte est-ce qu'on implique réellement les jeunes dans la prise de décision ? Absolument. Absolument. C'est la philosophie et la finalité du plan national jeunesse que de permettre une participation pleine et entière des jeunes au niveau local à la gestion de leurs communes parce que la démocratie commence à la base. donc ne pas permettre aux jeunes de participer localement ça ne veut rien dire qu'ils participent au niveau national aussi. C'est la raison pour laquelle il faut lever l'âge minimum de participation par exemple à ces assemblées. Alors être jeune c'est un état d'esprit ou ça dépend de l'âge des personnes ? C'est les deux ? Je dirais que c'est les deux absolument. Je dirais que c'est les deux. Alors les maisons de jeunes et les auberges de jeunes il y a une grande différence ce sont deux concepts totalement différents vous vous êtes en charge des auberges de jeunes et des maisons de jeunes mais les deux sont complètement abandonnées. Je dirais qu'ils sont complémentaires dans la mesure où les maisons de jeunes sont censées recevoir des activités d'animation des jeunes des activités culturelles scientifiques etc. et les auberges de jeunes ce sont des instruments pour la mobilité des jeunes. Ils figurent parmi une nomenclature qui contient sept types d'établissements de jeunesse donc ils sont complètement à l'abandon il faut relativiser les choses et dire qu'il y a beaucoup d'établissements de jeunesse qui connaissent un véritable dynamisme néanmoins il y a lieu de généraliser ces bonnes pratiques aux autres maisons de jeunes et aux autres établissements de jeunesse qui connaissent certaines difficultés en matière de gestion. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que les jeunes c'est leur donner de l'argent et leur permettre de créer leur activité même s'il n'y a pas de résultats en bout de course est-ce que vous allez revoir ce système là ? Chaque secteur demeure responsable de ces dispositifs le ministère du travail demeure responsable de dispositifs sur lesquels il a une responsabilité néanmoins nous avons forgé nous travaillons à forger cette approche commune qui est une approche fondée sur les résultats et où se sont in fine l'efficacité et l'efficience qui détermineront telle ou telle autre orientation. Quand sera-t-il adopté ce plan aujourd'hui que vous mettez en place ? Quand sera-t-il mis en oeuvre cette nouvelle approche ? Quelles sont les échéances que vous fixez ? On va devoir attendre longtemps encore pour avoir ce projet ? Le plan vous savez quand tout plan comporte une phase exécution les avances là il comporte une phase conception nous sommes à la phase conception le plan c'est le plan national jeunesse 2020-2024 donc il va s'étaler sur ces 5 années nous sommes 2024 c'est bientôt la fin 2020 c'est bientôt la fin nous sommes nous sommes en train de pratiquement de finaliser la phase conception et il entrera très prochainement en vigueur monsieur le premier ministre et monsieur le ministre de l'agence des sports vont le lancer très prochainement Alors il sera conçu avec bien sûr les différents départements ministériels qui auront bien sûr apporté leur contribution est-ce qu'on peut considérer que dans cette phase de conception vous continuez à recevoir aussi des propositions vous pouvez en tenir compte c'est à dire si des jeunes aujourd'hui vous saisissent directement vous disent voilà monsieur Karouani ou monsieur le ministre de la jeunesse et des sports nous avons d'autres propositions est-ce que vous continuerez à les prendre en considération ou alors ça y est vous avez bouclé le dossier tout à fait tout à fait les canaux de concertation sont encore ouverts et ils seront ouverts même durant la phase d'exécution c'est à dire que le plan est toujours perfectible et on peut toujours corriger les imperfections donc comme je vous le disais tout à l'heure pas plus tard qu'hier monsieur le ministre de la jeunesse et des sports était à Rardaya où il a pris connaissance d'un certain nombre de contributions des jeunes à titre d'enrichissement du plan national jeunesse avant cela il était à Rard et pratiquement à chaque fois il a des contributions qui vont dans ce sens est-ce qu'on peut considérer aussi que vous allez mettre en place suffisamment d'espace de loisirs pour les jeunes de telle sorte à leur permettre par exemple de se détendre de s'amuser parce que c'est ce qui est déploré aujourd'hui c'est que nous avons des habitations mais nous n'avons pas d'espace de loisirs pour les jeunes oui l'accès aux services des loisirs de la culture du sport figure en bonne place parmi les axes du plan national jeunesse et nous travaillons avec les autres secteurs concernés notamment le secteur du tourisme dans le cadre du comité intersectoriel pour optimiser les actions en matière de loisirs et permettre aux jeunes d'accéder à de meilleurs service en la matière autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous parlez de ce plan vous parlez un peu de l'implication des jeunes est-ce qu'on est dans un esprit de slogan où on est dans la réalité effective parce que souvent les jeunes ne sont pas écoutés ils sont même exclus on considère on considère qu'un jeune c'est aussi 30-40 ans et parfois 40-45 ans oui c'est vrai qu'il faut une certaine période de sevrage pour se départir des anciennes logiques mais comme vous le constatez il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent aux jeunes de participer donc le forum numérique de la jeunesse algérienne dont je parlais tout à l'heure à titre d'exemple permet aux jeunes de l'ensemble du pays d'interagir directement avec le ministre donc ce n'est pas du tout un slogan alors le ministère doit changer de nom le ministère de la jeunesse et de la renonce le sport doit être dissocié de la jeunesse et aller se constituer en ministère à part entière de telle sorte est-ce qu'on se consacre à un grand chapitre à la jeunesse parce que souvent on parle du sport et on oublie les jeunes c'est vrai qu'on parle plus de sport et de football qui fait l'objet d'une certaine vascularisation médiatique d'un certain attrait politique néanmoins cette expérience a déjà été faite et elle n'a pas prouvé ça n'a pas été très judicieux donc je ne dirais pas ça alors monsieur Fares Kerouani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir merci de m'avoir invité au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo